J'aimerais accueillir tout le monde. Je suis Max Brault. Je suis le conseiller principal en commerce international pour le ministère de l'Agriculture, Aquaculture et Pêche. Donc, juste avant de débuter la présentation, juste un petit rappel que la présentation sera faite en anglais, mais comme vous l'avez peut-être remarqué dans le bas de l'écran, on a l'option de traduction simultanée à travers Zoom. Donc, c'est d'utiliser l'icône du globe en bas à droite. Vous pouvez choisir français ou anglais, mais pour ceux qui sont confortables dans les deux langues, on recommande de garder l'option de traduction fermée. Donc, avant de commencer la présentation, j'aimerais vous rappeler que Zoom a une fonctionnalité de traduction simultanée, surtout pour la perte de questions-réponses. Vous pouvez choisir la langue qui vous convient le mieux en cliquant sur l'icône en forme de planète en bas de l'écran. Pour les personnes qui sont bilingues, je recommande que vous laissiez l'interprétation éteinte. J'aimerais encore remercier tout le monde d'être présent et également remercier la PECA pour leur support dans ce projet. Monsieur Saxton ici est connu pas mal par tout le monde, donc je ne pense pas qu'on ait besoin d'une longue introduction, mais comme tout le monde le sait, il est un des experts les plus influents dans l'industrie du poisson et fruits de mer. Il est également le président de Seafood Data Search et fondateur de seafood.com, où il a été éditeur en chef de 1994 à 2019. Donc, sans plus tarder, John, la parole est à vous. Merci, Maxime. Je vais commencer tout de suite avec le homard. Je vais parler de certains enjeux qui ont été soulevés avec la pandémie au début de la présentation parce qu'ils ont affecté l'industrie du homard. Commençons d'abord avec les perspectives pour le homard en 2021. Vous connaissez déjà mon profil, je passe donc tout droit. Nous avons connu une chute du prix du homard vivant, mais pour la majorité des espèces comme le homard, le crabe et les crevettes, le prix n'est pas le problème. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'agit d'un déclin saisonnier. Si vous voyez sur ce graphique, on voit que le prix chute au mois de juin de chaque année, mais cette chute a été exagérée parce qu'on avait une incertitude par rapport au marché chinois et on ne savait pas ce qui allait se passer. Si on regarde les queues de homard et la chair congelées, on a vu beaucoup de dérangements au niveau du prix entre la chair et les queues. La situation s'est corrigée, s'est redressée. Ces deux produits ont connu une baisse des prix, mais cette baisse s'est arrêtée une fois que la nouvelle saison s'est entamée. On a connu des difficultés de production, un manque de capacité et des craintes par rapport à la quantité de production possible. Une chose qui est arrivée très tôt au mois de mai, c'est que les transformateurs de produits surgelés ont vu que la demande pour les queues de homard n'a pas été réduite. Donc, on a eu plus de confiance dans le marché. Il y a eu des achats importants du homard américain au mois de juin, juillet, une fois que la saison au Canada était terminée. C'était justifié parce que le marché a été très court sur les deux produits. Par rapport à la pandémie, l'important, c'est de reconnaître que le détail a bénéficié de la crise tant pour le congelé et le homard vivant. La force au détail a été si forte qu'elle a pallié aux difficultés dans le secteur de la restauration. On a vu que les ventes en épicerie ont été augmentées de 15 %, mais la restauration est à la baisse de 30 %. Mais de façon générale, il y a eu une baisse des dépenses en alimentation d'environ 60 milliards de dollars. Mais le homard et le trabe ont vu un transfert vers le détail important. Alors, on a été moins affecté par cette chute dans la demande. Voici certains graphiques qui illustrent ce point. Il y a ici, on voit que les fruits de mer ont beaucoup mieux performé que la viande et les charcuteries pendant l'été. Les aliments surgelés aussi ont mieux performé que les autres catégories en alimentation. Mais on a quand même connu une baisse de 20 % de façon générale. Mais ceci a été très utile pour des produits comme les queues de homard surgelées. C'est parce que les consommateurs sont maintenant intéressés et plus intéressés par les achats des aliments surgelés. Ils choisissent des produits de fruits de mer et choisissent aussi le homard du même coût. Alors, je veux voir comment on a vu cette situation dans une chaîne d'épicerie donnée. Voici Winn-Dixie. C'est une chaîne en Floride et ils ont eu une augmentation des promotions pour le queues de homard dans la dernière année. Déjà, il y avait un engouement pour les promotions pour les queues de homard au mois de janvier et février. Mais quand la pandémie a frappé, cet élan est continué. On voit qu'entre le mois de mai et décembre, les promotions pour les queues de homard sont à la hausse. Les promotions sont vraiment le moteur des ventes des produits de mer au détail. La majorité des ventes se font lors de promotions. Quand on voit donc une augmentation des promotions, on a une augmentation directe du volume vendu aussi. Alors, ces tendances sont avantageuses pour la consommation des fruits de mer. D'abord, il y a une augmentation de la préparation des aliments à la maison. Il y a une augmentation des achats dans les produits surgelés. Et aussi, il y a une emphase sur la santé et l'alimentation santé pendant la pandémie. Alors, nous avons fait un sondage informel. Ce n'est pas très scientifique, mais ça nous donne une indication. On a vu que 38 % des personnes qui ont répondu à notre sondage ont témoigné d'une augmentation de consommation des produits de fruits de mer. Il y a seulement 13 personnes qui ont réduit leur consommation des fruits de mer pendant la pandémie. Donc, c'est un avantage important pour les achats des fruits de mer. Quand on voit où ils achètent ces produits de fruits de mer, beaucoup d'entre eux achètent au détail. On voit ici l'augmentation et la diminution. Alors, il y a beaucoup plus de personnes qui ont augmenté leur consommation comparé aux personnes qui ont diminué leur consommation. On voit aussi une augmentation au niveau des achats auprès des amis et de la famille pour utilisation personnelle. Et on voit une augmentation de la consommation avec les services de mets préparés, par exemple, HelloFresh. On a donc vu une augmentation de 21 % et une diminution seulement de 50 %. Ces changements sont très positifs pour l'industrie du Crabbe et du homard. De façon générale, depuis le mois de septembre, les ventes de homards étaient à la hausse de 60 % comparé à l'an dernier. Et ça, c'est vraiment nos données de notre sondage informel, mais si on regarde les données de Nielsen, qui est le meilleur fournisseur de données qu'on peut obtenir, on a vu que le le Crabbe et le homard sont deux des cinq produits qui ont connu la plus grande augmentation pendant la pandémie. Alors, on voit que le homard inclut les produits, les homards vivants et les produits surgelés des queues et la chair. C'est vraiment incroyable comme augmentation de la consommation. On a presque doublé la consommation des produits du homard dans les détaillants, chez les détaillants. Si on regarde ce département, des fruits de mer surgelés et frais, ça fait partie des départements qui ont connu une plus grande augmentation pendant la pandémie. Donc, l'environnement est très favorable pour l'industrie. Du point de vue du détail, c'est le détail qui est le moteur de l'augmentation des prix qu'on voit tant au niveau du homard vivant que surgelé. Mais il y a toujours cet obstacle de la destruction de l'industrie de la restauration. Aux États-Unis, 70 % des dollars de fruits de mer sont liés à la restauration. Quand il y a un déclin dans cette industrie, on ne peut pas se mentir, il va y avoir des répercussions. Si vous voyez cette diapositive, vous voyez le rendement des restaurants pour le homard. On voit ici la chute pendant la crise économique de 2008. Ça a pris quelques années avant qu'on revienne au rendement d'avant la crise. C'est probablement ce qui va arriver ici. On ne va pas revenir à notre situation d'avant simplement avec un vaccin et la fin du confinement. Il faudra encore quelques années avant que l'industrie de la restauration s'en remette. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce qu'il y a bien des restaurants qui ne survivront pas l'hiver. Voici des données Open Table. Vous voyez les personnes qui sont allées au restaurant dans des pays différents. On a l'Allemagne, le Canada et les États-Unis. Et vous voyez le choc que cette crise a provoqué pendant le confinement dans les 4 ou 5 premières semaines. L'Allemagne était parmi les premiers pays à reprendre ses activités. Ils croyaient avoir contrôlé le virus. Mais ils sont de nouveau en confinement, comme vous le voyez sur le graphique. En violet, on voit qu'au Canada, les choses se sont améliorées. Mais quand on a eu une augmentation marquée des cas, on a dû afficher un déclin en raison des confinements dans des provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, etc. Aux États-Unis, la reprise a été plus lente, mais elle a suivi la même trajectoire. Dans des endroits comme la Californie, on voit déjà la fermeture totale de tous les restaurants et ceci aura une incidence importante sur le marché. C'est la même chose à New York que ce qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Donc, les restaurants sont complètement gelés. Alors, ceci mène à un problème de dette. Quand vous achetez des fruits de mer, vous les achetez sur crédit et vous allez rembourser votre distributeur avec vos ventes. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'afficher des ventes pendant quatre ou cinq semaines, vous n'avez pas les fonds pour rembourser cette dette. Donc, quelqu'un devra garder cette dette. Et ce sont les distributeurs et les banques qui doivent les afficher. Et maintenant, ça veut dire que les distributeurs n'auront pas les fonds pour faire des achats pour la prochaine saison. Ceci sera particulièrement important au printemps quand la saison des crabes et du homard reprendra. On ne sait pas comment ces dettes seront recouvrées. On espère que des programmes d'aide financière du gouvernement vont aider à effacer ces dettes. Mais si les distributeurs américains sont forcés à déclarer faillite en raison de ces dettes non recouvrées, il y aura un gros dérangement dans le marché. Donc, tout ça pour dire que le marché ne s'en remettra pas de si tôt. Même avec la reprise des activités, il y a 70 % des restaurateurs qui sont inquiets par rapport à leur survie. L'autre facteur négatif qu'il faut considérer par rapport au prix du homard, c'est les revenus individuels aux États-Unis. Il y a eu une augmentation des revenus personnels avec l'aide financière au mois de mars. Ceci aide les ventes des produits comme le homard, mais maintenant, le portrait est beaucoup plus pessimiste. Les revenus chutent, il y a moins d'appétit gouvernemental pour donner de l'aide financière. Et ceci pourrait vouloir dire que nous pourrions avoir une situation où on aura moins de pouvoir d'achat pour les produits comme les queues de homard. Et c'est pourquoi les augmentations de prix actuelles sont si inquiétantes parce que les vendeurs auront beaucoup plus de difficultés à vendre leurs produits parce qu'ils doivent augmenter les prix au même moment que les clients ont moins de revenus. Il faut faire très attention quand on fait des prévisions économiques pour le printemps. On peut être optimiste, on peut dire que les choses vont s'améliorer, on peut commencer à retirer nos masques, mais il y aura un délai avant que cet optimisme se traduise aux achats. Passons maintenant environ 20 minutes à se concentrer sur le homard spécifiquement. Présentement, le coût du homard est mené par les pénuries. La raison pour laquelle les prix du homard ont repris comme ils l'ont fait, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de homards disponibles sur le marché tant aux États-Unis qu'en Chine. Cela représente un environnement très risqué pour les acheteurs. Les augmentations des prix sont en fonction d'un manque d'offres. Contrairement à cet été, quand les détaillants faisaient des achats parce qu'ils avaient la demande pour le motiver. Mais quand il manque de l'offre, on est un peu plus en situation précaire. Alors, voici les débarquements. La tendance est à la baisse au Canada. Je n'ai pas encore les données 2020 pour les ZPH. Pensons à la zone de pêche du homard 34. C'est la plus importante au Canada. Et ils sont toujours fermés. On est le 8 décembre. Ça veut dire qu'il nous reste 12 jours avant le 20 décembre. Ce qui mettra de la pression sur les achats du homard. Il y aura un dérangement au niveau du prix. Il y aura des répercussions plus importantes après. Pour toute personne qui veut acheter du homard, à moins qu'il prévoie le vendre au mois de janvier pour le nouvel ange chinois, ou de le transformer pour compenser un manque d'inventaire, on se trouve dans une situation très risquée. Parce qu'à ces prix, même un coût pour la queue de homard de 24 $, ce n'est pas quelque chose qu'on peut envisager. Et comment est-ce que les clients vont réagir? Et pensons maintenant aux débarquements réduits au Maine. Dans les dernières cinq années, les débarquements au Maine étaient toujours de 100 millions de livres et plus à la fin de l'année. Cette année, on n'arrive pas du tout là. Il manque 20 millions de livres comparés à 2019. Si la tendance se maintient jusqu'à la fin de l'année, ce qui est probablement le cas, on aura un manque à gagner important au Maine. Probablement 10 % ou 15 %. Je crois qu'on serait très chanceux d'avoir seulement un manque à gagner de 15 % ou 10 %. Ceci a aussi une incidence sur l'offre et provoque une augmentation des prix. Voyons les tendances pour le prix du homard cette année. Ce qui est arrivé, après la pandémie, après le choc initial du confinement, le prix du homard a repris de façon forte. Donc, à l'automne, le prix du homard vivant était dans l'énorme. Comme vous le voyez, entre 2019, 2018 et 2017, on était vraiment dans la moyenne des prix. C'est parce que le volume était inférieur à la moyenne. Mais qu'est-ce qui va arriver ici avec les problèmes qu'on voit dans la ZPH 34? Le marché est assez volatile, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut s'attendre à ce que les prix augmentent de façon importante. On ne sait pas à quel point ils augmenteront, mais ça ajoutera à la volatilité du marché. Si on regarde le homard vivant et les queues de homard surgelées, on voit qu'il n'y a pas une corrélation importante. On voit que le coût des queues de homard congelées sont établis en fonction de l'inventaire. Et plus le prix augmente dans le marché, vous voyez le prix ici à droite, une fois que les queues surgelées se sont rendues à ce niveau, les acheteurs ont reculé. Donc, avant le confinement et vraiment que la pandémie batte son plein en Amérique du Nord, il y avait déjà une crise au niveau des queues de homard surgelées. Donc, toutes les personnes qui avaient acheté du homard vivant, disons en octobre, novembre, peu importe, à ce prix, en pensant qu'ils allaient le vendre au prix normal, ont perdu de l'argent. Vous voyez que les prix étaient à la baisse. Alors, nous savons que des gens ont perdu de l'argent sur l'inventaire tôt dans le printemps. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que les prix ont vraiment baissé. On n'était pas certain de ce qui allait se passer pendant la pandémie. Et ensuite, il y a eu un manque de production. Ça réduit notre capacité. Et ensuite, il y a eu des pointes d'intérêt. Je vous ai parlé du marché du détail. Il y a aussi eu de la demande au niveau de la restauration avec des acheteurs qui disaient aux grandes entreprises, les grands producteurs du Nouveau-Brunswick, on leur disait, ne nous oubliez pas, on veut du homard, on ne va pas arrêter d'en acheter. Et donc, selon la demande importante, le homard congelé, les transformateurs de homards congelés ont acheté beaucoup de homards des États-Unis et ils ont gagné parce que le marché a augmenté. Mais le problème, c'est que maintenant, le prix est encore plus élevé et on a toutes sortes de problèmes qui arrivent avec le confinement, le manque de revenus, et on ne sait pas si les détaillants pourront reproduire ce qui a été fait l'an dernier par rapport à la pandémie. Je crois qu'on a déjà examiné les prix de la chair et des queues. Les prix sont maintenant à la normale, ce qui est bien. Une chose qui aide le prix de la chair de homard, c'est que c'est un ingrédient assez versatile dans les restaurants. Les restaurants ont simplifié leur menu et font des choses qui sont plus axées sur les mets pour emporter. Ils ont trouvé que des produits comme un macaroni au fromage au homard ou des guédilles ou des salades de homard sont très populaires pour les mets pour emporter. Alors, ils gardent ce genre d'item sur leur menu même s'ils ont réduit leur vente de homard vivant, ce qui est plus difficile sur le plan des mets pour emporter. Vous voyez ici un graphique qui illustre la dépendance des Canadiens sur le marché américain. Alors, voici les ventes par trimestre. Pour les ventes de produits surgelés, si on voit le produit de homard vivant, si on voit la Chine dans le premier trimestre qui est en bleu et en jaune, on voit qu'au quatrième trimestre, pardon, le troisième, quatrième, premier et deuxième, on voit que les exportations vers la Chine sont plus importantes qu'en Chine. Au quatrième trimestre, ils sont à égalité. Donc, l'achat des Chinois des homards vivants est essentiel pour maintenir les prix. C'est un marché très important. Si on regarde en 2019, comparé en 2020, on a vu une croissance, une bonne croissance pour le crabe au Canada. Ça ne continuera pas avec le homard, mais ça continuera avec le crabe. L'exportation du crabe cette année est très élevée et je crois que les Américains vont acheter tous les produits qui sont disponibles. Donc, on s'attend à une augmentation. Voici les exportations des États-Unis et j'ai deux choses à dire ici. Un, les exportations vers le Canada. Vous voyez ici 2018, 2019, 2020. Comme on l'a dit, au mois de juillet de cette année, après la fin de la saison de pêche canadienne, après qu'on ait réglé les problèmes de main-d'oeuvre, les transformateurs ont connu une demande plus importante que prévue. Donc, ils ont fait des achats importants de homards vivants américains pour la transformation. Si on se compare à 2018, on parle de l'année en cours jusqu'au mois de juillet. Les débarquements aux mains étaient à la baisse, donc il y avait moins de produits. Donc, les achats en 2020 étaient très forts compte tenu des produits disponibles. L'autre chose importante, donc deux, c'était les ventes vers la Chine. C'était les ventes de homards vivants et cette tendance s'est maintenue au mois d'août et au mois de septembre. Contrairement à 2019, quand les États-Unis ont exporté très peu de homards vivants vers la Chine, à l'été 2020, particulièrement après la fin de la saison canadienne, les États-Unis ont exporté beaucoup plus de homards vivants vers la Chine. En fait, quand les prix ont commencé à tomber à l'automne, un des facteurs qui a affecté ce phénomène, c'était la concurrence au niveau de l'exportation vers la Chine. Les Canadiens ont dû égaler les prix des Américains. Alors, vous voyez l'année en cours au mois de septembre. Vous voyez ici qu'il y a un pourcentage des homards vivants destinés à la Chine comparé au Canada. Alors, on parle ici des exportations des États-Unis. Donc, vers le Canada, c'est en violet et vers la Chine, c'est en vert. Le volume total, rappelez-vous, est à la baisse. Donc, le volume qui a été destiné au Canada est à la baisse, mais le volume destiné à la Chine est resté le même. Donc, on voit qu'il y a des achats plus importants auprès du marché américain vers la Chine. On est rendu à 30 % d'exportation vers la Chine. Il y a plus de concurrence dans le marché chinois pour le homard vivant comparé à 2019. Nous savons que le homard et le crabe sont principalement consommés dans les restaurations. C'est pourquoi le transfert vers le marché du détail a été si surprenant. Les gens ne pouvaient pas aller au restaurant, donc ils ont commencé à l'acheter pour le consommer à la maison. Et nous savons déjà que ces deux espèces ont connu la plus grande augmentation des ventes pendant la pandémie. Je suis désolée, j'ai une diapositive dupliquée par rapport aux promotions des homards chez Winn-Dixie. Mais j'aimerais faire un commentaire ici pour la Chine. La diapositive est très complexe. La diapositive est très complexe. Ça va être vraiment critique pour les États-Unis et la Chine. Et quand on voit qu'il y a beaucoup d'achats de la Chine aux États-Unis, là, on voit le vert, ça, c'est le prix d'Omar aux États-Unis. Alors, une fois que ça a fait qu'on a eu un pic, ça va de plus en plus haut. Mais ce volume d'Omar en Chine est extrêmement important si on veut maintenir des hauts prix d'Omar aux États-Unis. Le Canada, dans la première partie de l'année, était plus lié au marché des États-Unis. On ne sait pas quelles sont les compressions à cause des zones de pêche, mais on pense qu'on aura une plus grande part de vente à la Chine. Le Canada reste le principal fournisseur d'Omar frais et congelés en Chine. On voit que le Canada représente environ 62-75 % des Omar vivants et des Omar congelés. Et c'est vraiment un partenaire commercial essentiel pour la Chine. Et c'est très important pour le prix du marché. Le côté positif de tout cela, c'est que la Chine est le premier pays à recouvrir économiquement de la pandémie. Leur PIB est positif. Il y a eu des records d'exportation. Alors, de ce point de vue, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des bénéfices avec l'effet où le prix va rester élevé partout ailleurs. On sait tous que la Chine est le partenaire en produits de la mer le plus important du Canada. Mais ce dont j'aimerais parler, je vais passer à cela tout de suite, le problème, c'est que les Chinois trouvent des traces de coronavirus sur les produits de la mer congelés. Ça, c'est une difficulté qui va faire que les acheteurs chinois ne vont pas acheter d'Omar canadien les yeux fermés. Il va y avoir plus d'exigences d'inspection. et il y a une telle demande pour des inspecteurs chinois, ça cause de gros problèmes pour les gens qui transportent. Et en plus, si les inspecteurs trouvent de la contamination dans un conteneur, et quand on parle de contamination, ils utilisent des tests d'ADN très sensibles, et ce qu'ils trouvent, c'est que ça ne vient pas nécessairement du Canada, mais d'Amérique latine ou d'ailleurs, ils trouvent des traces de coronavirus. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce virus est transmissible, mais les Chinois prennent cela très, très au sérieux. qu'il y a un ou deux cas où ils prétendent que les travailleurs ont attrapé le coronavirus en manipulant ces produits. Ce à quoi cela a mené, c'est une baisse de l'acceptation de la part des Chinois en produits de la mer. Le porc est très importé en Chine parce qu'il y a eu une épidémie chez les porcs, donc les importations de porcs en Chine ont été très élevées, mais il y a eu une grande baisse d'achats de porcs américains par les importateurs chinois précisément en raison de la peur du virus et parce que la Chine fait campagne pour se tourner contre les produits de la mer étranger. La presse parle de ces cas de contamination, alors il y a eu beaucoup d'appels amplifiés par les producteurs chinois de ne pas consommer de produits alimentaires étrangers. Donc, on est passé, il y a quelques années, où un acheteur de produits de la mer préféré achetait des produits de la mer étrangers parce qu'il pensait que les produits étaient de meilleure qualité, d'un meilleur produit, au point où ils ont peur d'acheter des produits de la mer en ligne parce que les produits pourraient être contaminés. Alors, on ne sait pas encore quel impact cela va avoir, mais c'est quelque chose qui va diminuer les volumes auxquels on s'attend pour la nouvelle année chinoise. Alors, la situation actuelle, c'est que les prix des produits vivants sont bien plus hauts que les usines de transformation ne le veulent. Et ce que l'on a vu l'année dernière, on a vu des queues de homards à 24 dollars et c'est là où il y a bien des acheteurs qui n'en veulent plus. C'est très, très risqué d'être dans cette situation pour l'acheteur de homards où le prix de l'acheteur de homards va continuer d'augmenter. mais à cause de tous ces courants contraires dans l'économie forcent les acheteurs à faire attention. Pour résumer, ils n'arrivent pas à obtenir de près de la banque. Quand le prix du conteneur passe de 250 000 dollars à 500 000 dollars, c'est plus difficile de financer ce conteneur. L'impact pour la Chine, on sait que ces inspections causent des problèmes à l'industrie. On pense que ça, ça pourrait transmettre à l'industrie des produits de la mer. Alors, il faut penser, est-ce que le prix de février pourrait être bien plus bas que le prix d'aujourd'hui? Personne ne peut répondre à cette question réellement. Ça veut dire qu'il y a un très haut niveau de risque en ce moment pour les acheteurs de homards congelés et vivants. Si on a un acheteur aujourd'hui qui paye à un prix très élevé pour obtenir son produit d'ici Noël, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc., oui, ça, ça va passer. Notre problème, c'est après les fêtes, si on augmente les prix tant que cela et que notre inventaire qui a été retenu est maintenant trop cher pour le vendre. C'est ce qui s'est passé en 2020, c'est exactement la situation avant la pandémie. Donc, ça, c'est un bon résumé, Maxime. Je pense que l'on peut passer aux questions ou aux discussions et je me ferai un plaisir de répondre aux questions à ce sujet. Parfait, merci, John, encore une excellente présentation. Pour ce qui est des questions, on vous demande de les écrire dans la discussion en bas de votre écran, le chat. Et, John, je voulais te donner une mise à jour. Je pense que j'ai vu plus tôt dans les présentations que la zone de pêche de Omar 34 a ouvert aujourd'hui. Oui, d'accord. Oui, ils ont ouvert ce matin, c'est bien. C'est ce que les commentaires, c'est Jeff Irvine du Conseil du Omar qui nous l'a dit. Oui, c'était samedi qui était la date cible d'ouverture et ça a été repoussé. Et donc, ça a rouvert. Je pensais à samedi quand j'ai dit ça. Non, je voulais juste le dire. Merci. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Peut-être que pendant que les gens tapent leurs questions, j'ai une question pour vous avec les récents changements d'administration et le retrait des tarifs douaniers pour le Omar Américains. Qu'est-ce qui va se passer pour le Omar canadien? C'est une bonne question, mais je ne peux pas vous parler du point de vue du ITC. Il y a bien des gens qui aiment penser à cette industrie comme une industrie entre nos deux pays. il y a bien des liens, mais il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu ces dernières années. Il y a un secteur du produit congelé bien plus important aux États-Unis. Avant, c'était seulement au Canada, mais maintenant, il y a des entreprises qui produisent à Maine, à New Bedford, en produits de Omar congelés. donc ça nous rend moins vulnérables aux tensions de commerce entre les États-Unis et le Canada par le passé. Il y avait une intégration des deux industries qui... Parce qu'en fait, les Américains avaient besoin du Omar canadien tout autant que les Canadiens avaient besoin du Omar américain, mais maintenant, avec la baisse des ventes en Chine, la stagnation des ventes aux États-Unis, je pense quand même que... Je doute que ce soit un problème. Mais je vais me pencher sur la question. En fait, c'est une bonne suggestion. Parfait, merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à John, ce qu'on vous demande de faire, c'est de les envoyer à ma collègue Nicole. Je vais écrire son courriel tout de suite et je vais ensuite les... Et ensuite, elle va les transmettre à John. Je vois qu'il y a une question. La question, c'est que les acheteurs au printemps ont acheté du homard à 3, à 3,50 $. Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent parce qu'ils ont probablement revendu ces produits plus chers? Mon interprétation, c'est que oui, je pense que ça, ça a bien fonctionné parce que... Ils ont perdu de l'argent s'ils ont acheté l'automne 2019, mais il y avait de l'incertitude par rapport au travail, à la capacité de transformation. à ce moment-là, à 3 dollars, 3,50 $. Il y avait des bateaux qui revenaient qui ne pouvaient pas du tout vendre leur homard parce qu'il y avait beaucoup de peur pendant le confinement qu'on ne puisse pas du tout vendre son produit. C'était encore plus spectaculaire avec le crabe des neiges. Le crabe des neiges n'a pas... Le prix a été rajouté à la hausse rapidement. Ce n'est pas une question si les transformateurs ont gagné de l'argent ou pas au printemps 2020. c'est qu'en général, l'industrie a réussi à revenir à des niveaux de prix plus normaux. Ça me fait penser qu'au printemps 2021, on peut s'attendre à avoir des prix plus normaux que trop bas. Et ces prix normaux, ça dépend de l'offre et de la rapidité à laquelle les homards arrivent. Et il y a une question de suivi à cette question, c'est pourquoi est-ce que les pêcheurs n'ont pas reçu des rajoutements de prix à la fin de la saison si en fait ils ont touché de l'argent. Là, je n'ai pas de commentaire à ce sujet parce que c'est... Ça, c'est à l'acheteur de s'arranger avec le pêcheur. Ça, c'est une question qu'il faut leur poser à eux. Je suis d'accord. une autre question. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait moins de débarquements au Maine en 2021? C'est difficile de prédire. Il y a deux théories au sujet de la baisse des débarquements au Maine. Une des théories, c'est que c'est le mouvement des homards au nord mènent à moins de homards dans les eaux du Maine. Si cette théorie est correcte, on va voir une tendance à la baisse des débarquements au Maine. Mais si c'était le cas, on verrait des augmentations des débarquements dans la baie de Fundy et en Nouvelle-Écosse. L'autre théorie, c'est que les larves de homards ne partent pas, mais vont dans des eaux plus profondes à différents endroits. Alors, peut-être que les cages à homards ne sont pas mises à des endroits optimaux et qu'il va falloir s'ajuster. Peut-être que les débarquements sont plus stables, mais on ne sait pas ce qui se passe exactement entre ces deux options. D'accord? Merci. Il y a un commentaire. En fait, apparemment, il y a des pêcheurs qui ont obtenu un ajustement de prix. Je voulais juste le dire. Il y a une autre question qui a été posée. Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais est-ce que l'augmentation de consommation des tailles au Canada est dans la même proportion qu'aux États-Unis? Je ne sais pas si c'est la même proportion. Je n'ai pas les données de vente au détail au Canada dans les mêmes détails qu'aux États-Unis, mais la tendance en général est la même. Chez Sobeez et dans les autres chaînes de supermarchés canadiennes, les ventes de produits de la mer ont été bien supérieures aux années précédentes, mais je n'ai pas les chiffres précis. Merci. Une autre question pour ceux qui et des débarquements. Est-ce que ça pourrait être que les pêcheurs au Maine ont décidé de ne pas pêcher parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient réussir à vendre leurs prises? Oui, absolument. Quand les néobondes ou écois offraient du homard à 3 dollars, 3 dollars, 5 ans, et avec des prix comparables aux États-Unis, il y a des pêcheurs qui ont décidé de faire autre chose cette année parce que ça leur coûte trop cher de faire fonctionner leur bateau. Alors, il y a bien des gens qui n'ont pas pêché, mais je pense que c'était un phénomène à court terme qui a duré quelques semaines au début de la saison et une fois que les choses se sont stabilisées, particulièrement en juillet où il y a eu beaucoup de demandes canadiennes pour du homard américain, ça s'est renversé comme tendance. Mais au début de la saison, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pêcheurs qui ne voulaient pas pêcher à ces prix-là. Merci. On va attendre encore une minute pour voir s'il restait des questions, mais comme... Oui, à John, on peut le faire via courriel avec l'adresse à ma collègue Nicole.enlon à commercialgnb.ca. Et on demande si la présentation va être disponible. Oui, elle va être mise sur notre site web et on pourra également vous l'envoyer par courriel après la présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, John, merci. C'était une journée occupée, on a commencé tôt. On a fait trois jours de présentation en une seule et vos présentations sont toujours bien reçues, pleines d'informations et je suis sûr qu'on a bien plus de lectures à faire. On apprécie cela une fois de plus. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé. Je sais qu'avec COVID, on n'a pas pu le faire en personne cette année, mais la vie est passée en numérique. Alors, on fait du mieux que l'on peut pour l'instant. Merci pour votre temps. Et si vous avez d'autres questions, envoyez-moi un courriel à moi et à ma collègue Nicole et on vous répondra le plus vite possible. Très bien, merci à toutes et à tous. j'ai apprécié faire cela. Évidemment, ce qui se passe dans cette industrie et ça m'intéresse toujours. Et j'espère que vous resterez tous en bonne santé. On voit beaucoup de commentaires positifs pour vos jeunes. Beaucoup d'amour.